Bien, donc il est même 18h03, donc nous allons commencer immédiatement ce webinaire. Alors, un petit peu traditionnellement, parce qu'il y a de nouvelles personnes à chaque fois, je vais me présenter auprès de vous. Donc, je m'appelle Daniel Colan-Gelara et j'ai plusieurs activités. Tout d'abord, je suis associé dans une société qui s'appelle Next Momentum. Et dans notre société, nous faisons des analyses techniques, nous faisons des recommandations courcières et nous faisons pas mal de formations également. Un peu comme ce soir, c'est un webinaire, mais pour moi, c'est un webinaire où de la façon dont je vais l'aborder, on est dans un cadre véritablement, dans un esprit de formation. Par ailleurs, je suis président d'une association qui s'appelle l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, dont certaines personnes suivant les webinaires ou les formations en voie de bata, sont aujourd'hui adhérents. Alors, c'est une association qui regroupe à la fois des professionnels de la finance qui prennent leurs décisions sur la base de l'analyse technique et des investisseurs privés qui viennent à l'AFAT pour améliorer leur niveau en analyse technique. Et puis, parce qu'on organise pas mal de manifestations, qu'il y a un très bon esprit, c'est très convivial. Quand, du bon temps, on pourrait faire du présentiel, toutes nos soirées se terminaient par un pot. Donc, voilà. Et puis, quand j'ai eu un peu de temps, j'essaie de faire de la recherche sur les outils, sur les méthodes avec lesquelles je travaille. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, les gamins trois, c'est Ishimoku, VBA et Fibonacci. Ces trois éléments ou ces trois outils, c'est vraiment ma façon de travailler. Et j'ai travaillé sur le développement, j'ai fait un peu de recherche sur l'ensemble des éléments et que j'indique sur les formations que je fais sur ces outils. Donc, j'ai en cours actuellement une formation avec World Data sur VBA, justement. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui suivent la formation et qui sont présentes ce soir. Alors, je ne vais pas travailler avec la méthode et avec le logiciel en tant que tel VBA. Je travaille ce soir sur un écran qui est assez proche de l'écran VBA parce qu'il est tout à fait commode. Et puis, parce que dans l'esprit de voir un peu les actifs qui bougent, le fait, et j'en parlerai pendant la session, le fait d'avoir des actifs qui sortent des bandes de Bollinger, c'est une indication déjà importante sur la dynamique de l'actif. Donc, voilà concernant ma présentation. Des webinaires comme celui-là, ils sont devenus relativement réguliers avec World Data. Le dernier, c'était, je crois, il y a trois semaines, autour du 20 octobre. Donc, il y a ce soir. Et j'en refais un. Vous recevrez bientôt les invitations dans deux semaines pour le 24 novembre. Ah non, excusez-moi, pour le 24 novembre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour et qu'on va pouvoir démarrer sur le webinaire. L'organisation de l'heure, heure et quart que l'on va passer ensemble. Tout d'abord, je fais comme chaque fois une petite, rapide analyse des marchés avec les principaux et les gros actifs. Vous avez en face de vous un peu l'actif maître qui est le S&P 500 pour camper un petit peu la situation actuelle. Et puis, on va regarder un certain nombre d'actifs. J'en ai sélectionné une quinzaine à peu près. Je ne sais pas si on pourra tous le voir. Alors, c'est soit des actifs que vous m'avez demandé à travers, en l'indiquant à World Data, ou soit des actifs que j'ai regardés depuis hier et j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dessus. Alors, on attaque, donc un peu à tout seigneur, tout honneur, le S&P 500. Alors, là, on est au niveau des indices, que ce soit européens ou américains. On est dans une situation que tous les gens que je connais et qui sont sur les marchés depuis bien plus longtemps que moi n'ont absolument jamais vu. On va voir avec le CAC, c'est pratiquement lui qui est le leader aujourd'hui. On a eu une première phase dans ces deux derniers temps, depuis le précédent webinaire. Ça a été une baisse sur la troisième semaine du mois d'octobre, un gap qui s'est ouvert sur la grande majorité des indices au moment où les opérations de confinement et les grandes craintes concernant le Covid sont venues apporter des inquiétudes quant à l'économie. Donc, on a eu quelques jours de baisse importante et le S&P est venu chercher un niveau important. Ici, je regarde de près, donc à 3 235. Vous voyez là un support, c'est même un niveau de polarité qui a joué le rôle de support. On est venu le franchir, on est venu retester la zone ici. On est venu ici retester le support. Ici, on était en résistance. On est venu retester le support et retester le support. Alors, pour ce qu'on appelle, pour ceux qui sont moins habitués à l'analyse technique ou à la terminologie de l'analyse technique, ce que l'on appelle un niveau de polarité, et c'est un niveau qui est important, c'est un niveau qui a servi à un moment donné de résistance, comme vous voyez ici, et qui a servi également de support, comme vous voyez ici, et comme vous voyez également ici. Alors, c'est un niveau qui est très important parce que c'est un niveau ou une zone qui est testée à plusieurs reprises. Ça veut dire que le marché considère que ce niveau, 3 225 en la circonstance pour le S&P, est un niveau de référence correspondant à une situation donnée du marché. Donc, c'est dans la mémoire des investisseurs, la mémoire des grosses mains, c'est un niveau important. Et quand le marché vient le toucher, il y a véritablement une situation de test du niveau et selon les situations, il est enfoncé quand il est support ou on rebondit dessus. Regardez cette bougie. Je vais essayer, hop, d'aller dans l'autre sens un peu pour que vous voyez mieux. Regardez cette bougie ici, qui était du 21 septembre. Elle est extrêmement parlante. Qu'est-ce qui s'est passé ? On avait une période, une baisse, une consolidation, une baisse, et on se rapproche et on va tester le niveau de support. Et qu'est-ce qui se passe ? Immédiatement, les acheteurs reprennent la main. Et regardez la tête de la bougie. Les acheteurs sont revenus, sûrement dans la deuxième partie de séance, et ont montré qu'ils étaient tout à fait prêts, tout à fait disposés, qu'ils avaient des munitions, des dollars surtout, des centaines, des dizaines de millions de dollars, et que ce niveau, ils étaient prêts à le défendre. On revient le tester. Les vendeurs prennent très, très légèrement la main et regardez la réaction des acheteurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait un beer trap. Les acheteurs ont laissé les vendeurs s'enferrer. Et à partir du moment où ils ont estimé, on est revenu sur ce petit haut niveau qui est ici, à partir du moment où ils ont laissé les vendeurs s'enferrer, là, ils ont repris la main et regardez ce qui se passe. Une belle bougie verte, un gap, et on remonte jusqu'à ce niveau, vers 3550. Donc là, fin du mois d'octobre, on vient retester ce niveau et on a ce rallye absolument extraordinaire. Alors, il y a maintenant une situation de ces derniers jours qui est liée, bien évidemment, vous l'avez suivi, à l'annonce du laboratoire de Pfizer aux États-Unis alliée à BioNTech en Allemagne, donc d'une mise au point d'un vaccin contre le Covid. Alors, il y a, sur le plan de l'analyse technique, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur ces deux ou trois derniers jours. La première, c'est le 5 novembre. Vous voyez ici, on est une bougie verte et avec une mèche. Et à ce moment, on a validé cette oblique baissière. Alors, une oblique, elle est validée en analyse technique lorsque l'on a trois points qui ont joué le rôle, soit de support, généralement de support, ou généralement de résistance. C'est le cas ici. Avec deux points, c'était rien du tout. Maintenant que l'on a validé ce troisième point, il faut conserver sur les graphiques, pour l'instant, cette oblique baissière parce qu'elle va nous guider. Donc, hier, on ouvre un gap, on monte jusqu'à un niveau important de 3640, 3650, et puis on passe au-dessus de la banque de Bollinger, et puis dans la deuxième partie de la journée américaine, les grosses mains ont commencé à prendre leurs gains, à prendre leurs bénéfices. Donc, ce qui veut dire que ce niveau de 3650, c'est deux choses. C'est un, un nouveau record historique, mais c'est une zone sur laquelle les grosses mains sont susceptibles de reprendre la main. Donc, on a une bougie qui n'est quand même pas très belle, puisqu'on clôture à ce niveau, qui est aussi un niveau très important, 3540, ce niveau, il est presque aussi important, en fait, que l'ancien sommet. On vient clôturer, vous voyez, exactement au niveau, j'aurais pu, je vais le mettre d'ailleurs, j'aurais pu mettre la zone, ici, le niveau. Voilà. On vient clôturer sur ce niveau-là, et aujourd'hui, donc on est encore en matinée américaine, il est midi et quart, la bougie d'aujourd'hui, elle marque beaucoup de choses, beaucoup d'hésitations. La première, vous voyez que l'on est venu tester l'oblique baissière. Le test a été favorable. Premier point. Donc, on a, en séance, tenté de casser le niveau que l'on vient de voir, celui-ci à 3500, 3550. Donc, on a commencé la journée en venant essayer de le casser, non pas en clôture, mais en mèche, on a fermé le gap. Et moi, j'aime bien les gaps quand ils sont fermés en clôture, et non pas en séance. Et là, en ce moment, on est en train d'essayer de repartir vers le haut. Alors, qu'est-ce qui peut se passer, à la fois dans la deuxième partie de la journée, et dans les jours qui viennent ? Il y a plusieurs scénarios possibles. Le scénario que je qualifierais de négatif, sans être très négatif, parce qu'on est quand même en tendance haussière, le premier niveau, c'est que l'on vienne clôturer en dessous de l'oblique ici. Et il y a un niveau qui est très important, qui est celui correspondant au 38.2, qui est à 3488. Ce niveau-là. A la fois, c'est le retracement 38.2 de Fibonacci, de Durali. Et puis, vous voyez ce niveau, il a été attaqué, il a été testé, on est revenu, et on est reparti, et à l'ouverture, exactement dessus. Ça veut dire que, lui aussi, c'est un niveau qui est important dans le contexte et la psychologie actuelle. Donc, première possibilité, on vient tester ce niveau 38.2, et on rebondit, et on refranchit l'oblique baissière. Deuxième possibilité, plus embêtante, c'est qu'on casse le niveau 38.2. Alors, ceux qui ont suivi les formations que j'ai pu faire sur Fibonacci, ou qui utilisent régulièrement les outils, savent que le niveau 38.2 est un niveau de consolidation que l'on regarde avec beaucoup, beaucoup d'importance. Et ce que l'on aime bien, c'est lorsque les actifs rebondissent sur ce niveau. Lorsque les actifs rebondissent sur un niveau comme 38.2, c'est le 38.2 et l'actif deviennent à l'achat, on redevient à l'achat. Quand on rebondit dessus, et très souvent, quand on rebondit sur le 38.2, on vient à minima, à minima sur l'ancien plus haut, mais généralement, on va beaucoup plus haut. Lorsque l'on revient sur le 50 et que l'on rebondisse sur le 50, vous voyez qu'il y a un niveau important qui a été testé ici, qui a été testé ici, qui a été testé ici. Je vais le mettre également, je vais le mettre ici également en très concilé, de manière à montrer, à montrer qu'il était important. Lorsqu'on rebondit sur le 50, on peut dépasser l'ancien plus haut, mais ça commence à devenir un petit peu plus aventureux. Et quand on arrive sur le 61.8, moi je ne touche absolument rien, parce que je sais que si on casse le 61.8, la probabilité de revenir à l'origine du mouvement est extrêmement forte. Donc ce qu'on aime bien, c'est évidemment le 23.6, mais le 38.2. Donc si on a un rebond sur l'application sur le 38.2, c'est favorable. Si on a un rebond sur le 50, moi j'attendrai de voir, j'attendrai de voir. Et le troisième scénario qui est un petit peu le scénario idéal, c'est qu'on arrive à tenir ce niveau-là, qui est aussi important que l'ancien plus haut, parce que regardez, le plus haut, on a fait un gap juste au-dessus, on a fait un plus haut et immédiatement les vendeurs se sont rués et il y a eu des ventes importantes. Donc ce niveau, il a été un peu mieux tenu, ça a été moins violent, vous voyez ici, la baisse a été beaucoup moins violente qu'elle l'a été ici. Donc j'aurais presque tendance à dire que le vrai niveau plus haut ou le vrai niveau à défendre, c'est celui-là. Donc si en clôture et les jours à venir, on clôture au-dessus de ce niveau, la probabilité pour que le rallye reprenne, elle est tout à fait significative. Mais on est dans une phase qui n'est pas aussi simple que ce merveilleux rallye qui a certainement surpris beaucoup de monde, moi en premier. Donc maintenant, il va falloir regarder jour après jour et bien comprendre ce qui se passe, bien comprendre comment les niveaux importants sont défendus, sont cassés ou sont franchis. Voilà pour le S&P. J'ai passé un petit peu de temps dessus parce que c'est un actif extrêmement important. On va regarder le CAC. Alors oui, le CAC, j'aurais presque tendance à dire le CAC, personne ne comprend, c'est vraiment un rallye que absolument personne n'a pu imaginer. Alors je vais réduire un peu et on va regarder maintenant. L'important, ce n'est pas tellement le rallye, c'est de se dire qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut se passer derrière. Alors je vais élargir un petit peu mon champ. Voilà. Alors vous voyez que on vient de, on a franchi hier, ici, un niveau, une zone qui est la zone que j'ai mise en vert parce que c'est une zone de support autour de donc 5 284, 5 327. Vous voyez, c'est un gap qui datait du mois de mars et qu'il n'avait pas, Jacques me dit le CAC, c'est le dernier de la classe, il passe devant. Jacques, pour l'instant, pour l'instant, donc tant qu'il avance, on va essayer d'avancer avec lui mais justement, on va regarder quels sont les niveaux de résistance. Donc, on a franchi hier, timidement, puisque vous voyez, on a clôturé juste au-dessus et on l'a franchi, excusez-moi, excusez-moi, j'ai laissé le téléphone, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, donc, on a franchi cette zone de gap, ce qui est très positif et maintenant, vous voyez que l'on arrive sur ce niveau 5 492, 5 493 qui est également un niveau important puisque vous voyez que ce niveau est un niveau de polarité, ce niveau a fait support dans la baisse, on l'a cassé après mais il a fait support, on l'a cassé et puis, on l'a cassé et puis, excusez-moi, on l'a cassé et on est revenu essayer de le retester, donc 5 489, 92, pardon. Donc, c'est un niveau extrêmement important, c'est un niveau de polarité, donc c'est le prochain niveau de résistance. Le niveau suivant, c'est 5 603, donc 5 492, 5 603, alors, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on va s'arrêter, où est-ce qu'on va aller, je n'en sais rien, j'aurais quand même tendance à penser que 5 492, c'est un niveau de polarité, donc c'est un niveau que l'on ne va pas, à mon sens, franchir comme ça, il va vraiment y avoir des vendeurs à ce niveau-là qui vont tester le marché. Donc, on peut tout à fait imaginer de venir tester, on peut tout à fait imaginer un repli, peut-être sur le niveau précédent, et après peut-être repartir. Donc, il faudra véritablement surveiller, donc 5 492, pas s'affoler non plus, ce qui serait, marquerait une reprise en main par rapport aux vendeurs, c'est si on venait recasser cette zone-là, ça, ça commencerait à marquer, à mon sens, la fin du rallye. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci, on continue. Voilà pour le CAC. Ensuite, on va regarder, on va regarder, on va regarder l'euro dollar. On va regarder l'euro dollar, je vais agrandir le champ. là, on va élargir comme ça. Voilà. Alors, l'euro dollar, il y a deux niveaux qui sont des niveaux importants. Donc, vous voyez ici, un 19, un 19,20, qui est une résistance, testée une fois, testée deux fois. on a tenté de la franchir, la sanction a été très forte. On a retenté de franchir ce niveau. Vous voyez la mèche et vous voyez derrière la descente. On l'a essayé une troisième fois. On a essayé à nouveau hier. Donc, un 19,20 est non seulement un niveau de résistance, mais c'est un niveau où les acheteurs se font vraiment, excusez-moi le terme, découper. Le retour est généralement très violent. On voit qu'ici, hier, on a tenté de tester le niveau. On a eu la même sanction précédemment. Et le deuxième niveau important, niveau de l'euro dollar, donc c'est 1,17,23 qui est ici. Alors, on est un peu dans un range, même s'il y a eu deux ruptures, mais qui ont été vite reprises. Donc, on est dans un schéma actuellement. Regardez la bougie du jour. C'est une bougie d'indécision parfaite. C'est un parfait d'ogis. Et en plus, le doji se situe pratiquement au milieu du range. Donc, à suivre, où effectivement, les acheteurs reprennent la main et on a une chance de revenir tester le premier niveau, qui est celui-ci, donc qui est à 1,18,80, où une rupture, une rupture de ce niveau nous ramènerait dans la zone de 1,17,60 et puis le bas du range. Alors, depuis quelques jours, ceux qui regardent le dollar index ont vu qu'il avait pas mal baissé juste avant et juste après l'élection américaine et qu'il a touché un support important sur lequel il a réagi. Et j'ai regardé la bougie tout à l'heure, c'était une bougie verte. Donc, peut-être que le dollar index a trouvé une zone de support et qui pourrait, effectivement, s'il remonte, permettre à l'euro-dollar donc de casser ce niveau intermédiaire et d'aller vers les deux niveaux tels que je les ai indiqués et surtout vers le bas du range, ce qui est l'objectif logique donc à autour de 1,17,20. Ensuite, on va regarder, je le mets en weekly pour qu'il soit beaucoup plus clair. Voilà. Là, vous avez le 10 ans américain. Alors, on est en dénodomadaire donc on est là sur un graphique qui a quasiment un an et demi. Donc, on a vu effectivement par l'action des banques centrales des grosses, des baisses très importantes de taux d'intérêt qu'ils soient à court terme pilotés directement par les banques centrales et par voie de conséquence des taux long terme. Vous voyez, je vais agrandir un petit peu. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc, on est au niveau des taux américains dans un range en gros entre en bas 0,55-0,0,60 et 0,93. On est revenu ces derniers jours vers le haut du range. On a quasiment touché le niveau élevé à 0,93. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, soit effectivement l'appétit pour le risque que l'on a observé depuis et qui est toujours continu, à ce moment-là, les taux peuvent effectivement venir à reculer. si, au contraire, il y a à nouveau de l'inquiétude liée peut-être à une contestation juridique forte du président Trump de sa défaite et qui amène une inquiétude au sein des marchés ou si l'annonce extraordinaire sur Pfizer était tempérée à ce moment-là on viendrait certainement retester le niveau élevé c'est-à-dire que eh bien les grosses mains revendraient des actions et des indices américains pour racheter des taux d'intérêt américains eux-mêmes. Donc, on est un peu là aussi à la croisée des chemins. Et le dernier que je souhaite avant de rentrer sur les actifs je vais vous montrer c'est le gold si je le retrouve parce qu'il était intéressant ces derniers jours. Est-ce qu'il est ? Ah, le gold. Voilà l'or. Et là, je vais revenir en B.I. et je vais réduire un peu pour qu'on voit un peu ce qui s'est passé récemment. Voilà. Donc, on a eu au printemps un magnifique rallye. Le printemps s'est poursuivi en été et le gold a fait un nouveau plus haut historique début août de mémoire autour de 2050-2055. Là, les vendeurs sont rentrés en jeu et on est depuis le mois de la fin du mois d'août, on est dans un range entre 1970 et 1850, environ, 1848-1850 qui est ce niveau-là. On a eu également un rallye et hier, à l'annonce effectivement de Pfizer, un rallye des achats extrêmement forts sur les actions et les grosses mains, les intervenants ont vendu de l'or pour acheter des actions. C'est-à-dire qu'on a retrouvé hier de l'appétit pour le risque et quand on a de l'appétit pour le risque, on ne garde pas un actif qui lui ne rapporte pas grand-chose. Donc, on a eu hier une bougie extrêmement négative et on est venu retester le bas du range. Alors, je pense que ce bas de range à 1850 je pense qu'il va tenir. On a eu une bougie aujourd'hui alors qu'il est positive et donc je pense qu'on va revenir au moins dans un premier temps à mi-range, c'est-à-dire aux alentours de 1900-1910. On a au-dessus une zone importante à franchir qui est autour de 1930-1933. c'est vraiment la zone au-dessus de laquelle on a une chance d'abord d'aller chercher 1975 et qui est vraiment le niveau à franchir en clôture pour espérer revoir les 2000 et les 2050. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai un feu dans la gorge. Voilà, excusez-moi. donc voilà pour le gold. Alors, j'ai fait un peu le tour des 4 ou 5 actifs que je regarde régulièrement. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, pour Bastien, tout va bien. OK. Bon, si c'est clair, alors, on va regarder un certain nombre d'actifs. Alors, les actifs que l'on va regarder, on va le faire quand ça sort beaucoup des banques de Bollinger quid. Alors, ça, c'est Pierre, vous êtes mûr pour faire une formation VBA. Non, quand on sort des banques de Bollinger, comme vous voyez ici, ça veut dire qu'on a une grosse impulsion. Et donc, on est en train de préparer quelque chose globalement très positif. je ne vais pas faire la formation VBA, mais cette bougie, elle était quand même à moitié rassurante dans la mesure où il y a dans VBA d'autres bandes qui sont les bandes de Keltner et quand l'écart entre la bande de Keltner et la bande de Bollinger est important, il y a un risque sur la progression de l'actif. Et c'est pour ça que dans la formation que je fais actuellement, j'explique aux participants que moi, je préfère attendre que la bande de Bollinger et la bande de Keltner soient très proches. Ça, ça veut dire qu'on a une véritable réserve de volatilité qui va nous permettre d'aller plus haut. L'échec d'hier n'est pas du tout lié à ça, bien entendu. Mais vous voyez, après une grosse bougie, il a fallu en quelque sorte attendre la bande de Keltner pour éventuellement aller plus haut. Moi, je pensais bien avant-hier qu'on irait chercher au moins en 1975 et peut-être un petit peu plus haut. Voilà, là-dessus. Est-ce que ma réponse qui est un peu civiline, mais pour répondre complètement, il faudrait beaucoup plus de temps, mais je pense qu'elle est la plus complète possible. Si ça vous convient, on va passer à la suite. Alors, la deuxième partie de notre réunion, c'est de regarder un certain nombre d'actifs et surtout de les regarder dans le contexte actuel. d'actifs. Le CAC, notamment, parce que les actions que je vais vous présenter sont majoritairement des actions françaises ou européennes, donc je vais me référer à l'Europe. Je fais une toute petite parenthèse. Le DAX, actuellement, et c'est très rare, le DAX est moins fort que le CAC. Si vous regardez le stock 50, donc les 50 plus grosses entreprises européennes, il est moins fort que le CAC. C'est une situation, je dirais, un peu inouïe. Un peu inouïe. Donc, il faut maintenant être prudent et c'est peut-être le moment, dans certains cas, c'est vous regarder vos portefeuilles qu'il faut peut-être commencer à penser à prendre des bénéfices. Alors, là aussi, tout dépend quel est votre horizon de temps. Si vous êtes, pour les investisseurs qui sont des investisseurs long terme, bon, on peut avoir une vision différente en se disant, on est aujourd'hui sur le CAC autour de 5002, 5003, on peut revenir aux 6000 d'avant, donc je garde les positions. C'est tout à fait légitime. On peut se dire également, bon, on est dans une situation économique qui n'est pas forcément simple. Il y a une grosse déconnexion actuellement entre les bourses et l'économie réelle, heureusement qu'il y a des banques centrales et de l'Union européenne, mais le grand plan de l'Union européenne pour l'instant, il n'est qu'en brignolaire, il n'est pas complètement rassuré. Et si, effectivement, il y a des problèmes de liquidité, des problèmes de trésorerie pour les États et pour les entreprises, eh bien, ça peut être compliqué. pour quelqu'un qui est aujourd'hui investisseur court terme, mon conseil personnel et c'est celui que je fais auprès de mes clients aujourd'hui, c'est de dire prenez au moins une part de vos bénéfices, remontez de manière tout à fait significative le stop et puis, si vous voulez continuer, vous continuez, vous regardez les tests à venir des deux niveaux dont j'ai parlé, 5493, 5600 et de toute façon, vous avez des stocks qui sont assez courts, si ça ne se passe pas bien, eh bien, vous aurez quand même gagné de l'argent. Donc, dans certains cas, moi, je conseille de sortir un minimum à 50% de position pour des investisseurs plutôt court terme remonter de manière importante les stocks, donc, histoire quand même de mettre l'argent en banque. Voilà, donc ça, c'est une position qui est strictement personnelle, ce n'est en aucun cas un conseil. C'est ce que je préconise pour moi et on va avoir un certain nombre d'actifs avec cette réflexion. Alors, on peut les prendre l'ordre importe peu, on va tous les regarder. je reste dans l'ordre dont on a vu l'euro-dollar, alors on va regarder Suez. Voilà, alors je vais essayer d'en épargir un petit peu. Ouais, c'est faux. Alors, bon, vous me faites confiance. J'ai mis au niveau de Suez, mais je vais élargir après. Mais je voulais vous montrer des niveaux de résistance importants. Vous avez celui-ci qui est à 16 euros. Il y a celui-ci qu'on voit mal parce qu'il est plus ancien à 16,40 et un niveau au-dessus à 17. On est en fait sur Suez un petit peu dans la logique du CAC. à savoir on est sur un niveau important, celui qui est actuel également, qui est à 16 euros. Je vais agrandir maintenant et on va parler de Suez. Voilà, on voit mieux. Voilà, la situation à court terme. Donc, on a vu, si je fais le parallèle avec le CAC, on a vu qu'on avait franchi un niveau important au niveau du CAC qui était le gap du mois de mars. Sur Suez, on est également sur un niveau qui a été support et résistance précédemment. On voit que c'est un niveau qu'on a franchi. On n'a pas pu aller au suivant. On a fait un repli quand même jusqu'à 15,10, 15,20. On est revenu tester 16. On n'a pas réussi à passer. On est revenu tester le niveau en dessous et actuellement, on est sur ce niveau-là. à essayer de le franchir. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Regardez les bougies jour après jour. Ce sont des bougies qui sont toutes d'indécision. à un seul plus visible possible. Donc, regardez, on a essayé de franchir ici. Le lendemain, on se replie. Et moi, je n'aurais pas été acheteur. De toute façon, j'ai une bande de quelqu'un qui est trop élevé. Ici, une bougie roule. Ici, une bougie totalement d'indécision. Rebougie d'indécision. Et aujourd'hui, on a clôturé avec encore une bougie d'indécision. Ce qui se passe en ce moment, c'est que chaque fois que les acheteurs veulent venir chercher le niveau de 16,40 qui est en quelque sorte le niveau supérieur que l'on a vu tout à l'heure sur le premier niveau de 5,493, pour l'instant, les acheteurs n'arrivent pas à convaincre le marché d'aller chercher le 16,43. Donc, il y a un risque. Et si le CAC venait à consolider, bon, il est clair que le risque, c'est véritablement de venir rechercher le niveau de 15,32. Alors, si vous êtes investisseur long terme, peut-être que le fait de passer de 16 à 15 n'a aucune importance. Bon, OK. Pour les investisseurs de court terme, je dis regardez regardez ce que vous voulez faire, regardez si jamais demain ou dans les jours qui viennent le 16,03 ou 16,05, s'il est cassé, bon, est-ce que ça vous embête ou pas de revenir vers 15,25, 15,30. Voilà. Donc, les niveaux au-dessus, on les a vus, et chaque niveau pourra être atteint en bonne marche avec le CAC sur les niveaux que j'ai indiqués. Airbus. Là aussi, on a un beau rallye, on a un beau rallye, il faut que je vous montre quelque chose. Voilà. Donc, Airbus qui a été cantonné pendant un long moment entre 55, 60 euros et 75 euros depuis le mois de juillet. Il est sorti hier très violemment de cette zone de range. Aujourd'hui, on a encore une très belle bougie. Hier, néanmoins, on voit qu'il y a des vendeurs qui ont quand même repris la main. Pour l'instant, ce niveau de 90 qui est déjà un beau niveau par rapport au passé, on a du mal à aller au-delà. Et puis, je voulais absolument vous montrer ce gap du mois de mars qui est au-dessus de nos têtes. Il y en avait un juste en dessous ici. Vous voyez, il a été franchi en clôture. Il a fallu deux jours pour le franchir. Il a été franchi en mèche et moi, j'aime bien les franchissements en clôture. Donc, hier, ce premier gap n'a pas été franchi en clôture. Aujourd'hui, il est franchi en clôture. Donc, attaque du gap au-dessus entre 96 et 99. Alors là, je pense que ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, on va regarder dans les jours qui viennent si on arrive déjà à remonter, ne serait-ce que remonter jusqu'à 96, parce que moi, je regarde quand même, comme je vous l'ai dit, des deux bougies hautes ici. Peut-être que je me trompe et peut-être que ça repartira. Après, si on franchit, il y a un niveau quand même ici. Il y a un niveau à considérer. Il est moins fort, mais il est à considérer quand même, quand même, quand même, cette zone, cette zone autour de 104, 105. Donc, c'est un niveau de résistance. Le niveau plus important pour moi, c'est le niveau de 114. Vous voyez ici, pendant la descente, la baisse de mars, il a fait support, on l'a cassé, on est revenu le tester, donc c'est un niveau de polarité, donc c'est un niveau important. Ce qui veut dire qu'on ne passera pas, si on a le bonheur de continuer dans cette direction, je ne suis pas certain qu'on le passera de manière aussi facile. Essayons déjà de franchir le gap. SES. Alors, celle-là, je la trouve jolie, s'il vous plaît. Donc, on a la grande descente de février mars et pratiquement, on est descendu presque en ligne droite et si j'essaye de passer en hebdomadaire pour vous montrer quelque chose sur SES. Je vais essayer d'élargir un peu, mais, pardon, excusez-moi, ce n'est pas très grave. Vous voyez, on est descendu ici d'une manière très violente, mais il y a pratiquement un trou, je vais revenir en daily, ne vous inquiétez pas, les niveaux sont marqués. Il y a quasiment un trou, je n'ai pas véritablement de zone de résistance avant 10,30. Je reviens en daily, et je ne vais pas aller là, je vais faire une petite. Maintenant, je vais faire ce que je vais faire. Voilà. Donc, vous voyez la descente. On a, on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a pu faire, c'est tout simplement baisser, revenir tester ce niveau à 10,30 et on est descendu quasiment en ligne droite. Regardez un peu cette bougie ici, qui est absolument considérable. Il n'y a eu aucun niveau d'arrêt jusqu'à ce niveau de 7,10. Et ce niveau, on vient de le franchir. on a essayé de le franchir déjà au mois de juin. Comme souvent, quand on est sur une résistance vraiment importante, eh bien, souvent, quand les vendeurs prennent la main, le retour est important. Et là, on voit que on est en train de franchir ce niveau de 7,70. Alors, on va voir ce qui va se passer. Il faut toujours faire ce parallèle avec le CAC. Il faut avoir bien les yeux sur les deux. Moi, ce que j'aimerais bien, dans la circonstance, c'est ça. C'est on vient ici retester et après, on repart. Alors ça, c'est un type de configuration que j'adore. Il a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est la forme de sécurité. C'est-à-dire qu'on retransforme un niveau qui a un niveau de résistance en un niveau de polarité. C'est-à-dire qu'il vient faire support. Donc, ce niveau est important et sur ce niveau, les acheteurs montrent qu'ils sont prêts à payer tout simplement. Ça, c'est le premier avantage. Ça donne beaucoup de sécurité et à la limite, on n'est pas pressé, il y a quelques centimes près pour rentrer en position puisqu'on a un objectif qui est quand même bien haut. Et le deuxième qui résout le problème que j'aurai aujourd'hui à rentrer en position, c'est le stock. Si j'ai une situation comme ça, alors bien évidemment, mon stock vient se positionner juste en dessous de ce nouveau support, par exemple, aux alentours de 7,50. Et effectivement, si une situation comme ça se produit, ça peut faire un investissement tout à fait sympathique. Marie-Gabriel me dit « Et en plus, les bandes de Calières sont à l'intérieur des Bollangers. » Absolument, Marie-Dominie. Tout à fait. Ah, ça me fait plaisir, ça. Je vais élargir. Et effectivement, on voit deux choses pour ceux qui suivent la formation actuelle. C'est que l'on a eu une première impulsion. On a eu une consolidation en fin de phase 3 des Bollangers. On est revenu tester la moyenne mobile 20 et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, on n'a pas eu de clôture sous la moyenne mobile 20. et derrière, on repart sur une impulsion. Et quand on repart sur une impulsion comme ça, les bandes de Keltner sont presque forcément en dessous de la Bollinger puisque là, en phase de consolidation, elles étaient déjà en dessous. Donc, ça fonctionne bien. On a vraiment là une situation à la fois en termes d'analyse technique, en termes de méthode VBA et surtout en termes de trading qui est, moi, que je trouve vraiment, vraiment très belle. Donc, vraiment, je vous conseille, suivez dans les jours qui viennent et si jamais une configuration comme ça se met en place, eh bien, je pense qu'il y a des bonnes choses à faire. Schneider. Schneider, je l'aime bien aussi. Et Schneider, alors, je l'ai conseillé aujourd'hui à un client avec une vision mais vraiment très court terme. je vais élargir, je n'ai pas besoin de montrer même une vision très courte. Voilà. Alors, Schneider est sur un niveau historique et vous voyez, on a eu hier l'ouverture de gap très importante. Une mèche haute comme tout le monde puisque hier, en deuxième partie de journée, bon, ce qui est un peu logique, il y a des gens qui ont pris les bénéfices. aujourd'hui, on consolide et on consolide sur le 38,2 et on repart mais j'ai aussi une mèche haute. Donc, je suis, ça, ça me dit attention, prudence, il y a peut-être quelque chose à faire mais attention. Si mon 38,2 tient ou dit autrement si 117 117,50 tient si demain on a une bougie verte de belle qualité ce que j'appelle une bougie de belle qualité c'est une bougie qui a peu de mèche haute à ce moment-là il est tout à fait logique caractéristique en analyse technique un rebond sur le 38,2 ça veut dire que statistiquement le mouvement haussier le rallye est fait pour se poursuivre. On est venu rechercher autour de 117 de nouveaux acheteurs ça fonctionne et donc on peut repartir. Et comme on est sur un plus haut historique on n'a pas de résistance au-dessus de la tête donc l'outil dont on dispose ce sont les extensions de Fibonacci. Donc j'ai mis les extensions de Fibonacci et on sait également alors ça c'est un peu dans mes travaux de recherche dont je vous parlais au début que lorsque l'on a un retracement de Fibonacci 38,2 et que l'on repart on a une très bonne probabilité de venir chercher le 76% c'est-à-dire avec un objectif aux alentours de 125, 126 et une possibilité également d'aller faire sur l'extension 1 c'est-à-dire à 128. si on est dans ces circonstances et bien on peut tout à fait réfléchir à un investissement on a comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure l'avantage d'avoir un stop très proche c'est-à-dire juste en dessous du 38,2 c'est-à-dire aux alentours de 116,50 117 donc regardez dans les tous prochains jours on va voir aussi comment pareil comment le CAC se comporte comment le le S&P se comporte j'ai du mal également à imaginer que le CAC s'envole tout seul sans le S&P à terme ça me paraît pas trop fonctionner et puis on a toujours des situations comme ça où il faut être très méfiant très prudent des retours à la moyenne donc il faut tout observer on est dans une tendance haussière donc on donne quand même un peu plus de de comment dire de de valeur à une à un achat plutôt qu'à une vente mais on est dans des sphères élevées il faut vraiment que les configurations d'analyse technique confirment effectivement les schémas et les scénarios Bureau Veritas alors lui je vais pareil le faire dans l'autre sens voilà Jacques me dit pourquoi les retracements Fibo sont inversés c'est parce que quand je les ai pris j'ai dû les faire à l'envers donc il n'y a pas mais on est vraiment là-dessus oui Bureau Veritas Bureau Veritas donc on a un beau démarrage ici et on voit qu'on vient tester une zone de résistance entre 21,1 et 21,5 et cette zone de résistance c'est comme tout à l'heure ici un gap qui date du mois de mars alors vous voyez on a baissé on est venu tester le support on a rebondi sur le niveau supérieur on est venu retester le support et on la franchit en gap donc cette zone que l'on n'a pas refranchie jusqu'à maintenant est une zone importante et vous voyez là je vais élargir je vais élargir et vous voyez que depuis deux jours on n'arrive pas à la franchir cette zone donc prudence il faut effectivement si vous êtes en position et bien décider de ce que vous allez faire attendre peut-être un peu regarder mais cette zone pour l'instant on ne la franchit pas si on la franchit au-dessus c'est 22,65 et 20,80 donc quand je vous expliquais ce que vous montrez ce sont des actifs intéressants mais intéressants aussi pour que si vous êtes en position vous vous posiez aussi des questions sur votre portefeuille EDF EDF j'attends la remarque la remarque de Marie-Galrielle normalement et elle serait tout à fait bienvenue ça va être dans les explications voilà donc EDF on est un peu dans dans la même situation et c'est Olivier c'est Olivier qui a répondu elle a été plus rapide que Marie-Galrielle EDF bon on est on est depuis 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 le printemps on est en tendance haussière il n'y a pas de problème mais on est à un niveau sur lequel je serai un petit peu prudent et où je me donnerai des objectifs relativement proches on voit que on a mis un certain temps à franchir ce gap ici c'était important donc vous voyez on a pour le franchir on a commencé à l'attaquer le 9 octobre et on l'a franchi hier donc on a mis un mois avec un retour important sur 9,70 on l'a franchi dans le mouvement global de l'ensemble des actifs mais là j'ai ma banque de Keltner qui est encore un petit peu haute c'est pour moi un élément d'inquiétude de toute façon au niveau d'EDF juste au-dessus de la tête donc on est aujourd'hui autour de 11,10 ouais 11,10 on a très proche à moins de 5% au-dessus autour de 11,62 entre 55 et 11,62 on a une zone importante qui est à la fois une grosse zone de gap du mois début mars encore plus importante que la précédente et qui plus est ici on a un niveau qui a été un niveau de résistance et quand on a franchi le gap on est venu sur ce niveau on a continué à baisser on est revenu tester et on est reparti à la baisse donc dans tous les cas le niveau pour moi de 11,56 11,60 sera un niveau sur lequel le marché va se poser des questions et on ne sera tranquille que lorsque on aura franchi 12,35 donc on peut rester si jamais on continue à progresser et si on rentre dans ce gap ça risque de prendre du temps ça risque d'être difficile et une consolidation des indices je pense que EDF sera parmi les premiers actifs que les investisseurs s'empresseront de vendre pour prendre des bénéfices qui sont les bienvenus après l'énorme baisse qu'a subie EDF et pas que depuis le mois de février donc moi je serai d'une très grande prudence Christian me dit qu'il y a des gros obstacles en issue beaucoup mensuel je ne l'ai pas regardé si vous l'avez vu il y a une cohérence entre les deux donc je vous ai expliqué les deux raisons qui me font être méfiant ce qui m'embête également au niveau d'EDF c'est que mon niveau de stock il est loin maintenant le niveau il est à 9,60 donc c'est une situation qui est un peu un peu assis entre deux chaises au niveau d'EDF donc on va regarder Élise alors Élise je vais passer un peu rapidement parce que ça fait déjà une heure mais j'ai d'autres choses encore à vous montrer Élise c'est une situation à peu près similaire donc on a eu une très grosse baisse et Élise a beaucoup baissé on a eu un rallye et on a échoué au niveau du rallye sur la zone de gap qui est ici donc on n'a pas pu franchir ce gap et on est resté depuis le mois de juin en gros dans un range et ce range on a réussi à le franchir hier on a testé le gap on a clôturé je vais en bon sens on a clôturé juste en dessous du gap aujourd'hui les acheteurs continuent un peu mais je trouve que c'est timide pour deux raisons la première on n'a pas réussi à franchir et la deuxième comme hier j'aime pas les mèches hautes comme ça alors il faut surveiller si on n'arrive pas dans les 48 heures à franchir le gap ça va être difficile ça va être difficile je donne néanmoins les si on a un repli si on a un repli le repli se fera dans le au niveau du au niveau du range on reviendra vers 1180 1188 dans un premier temps et si ça continue on reviendra dans le range et on aura une belle bougie on aura eu un gros espoir et qui se sera traduit en fait par un bout de train donc pour ceux qui sont en position sur hélice moi je leur conseille de se poser les questions là-dessus de regarder ce qui se passe devant j'aimerais pas qu'on reflue demain voilà merci Alice merci Alice alors merci Alice je crois qu'on en a déjà parlé sur un webinaire précédent je crois que oui merci Alice vous voyez qu'on a un canal baissier qui est d'une d'une grande propreté il date de il date du mois de juin il est extrêmement propre et puis hier on l'a cassé et on est revenu ce soir sur un niveau qui est qui est ici qui est un niveau extrêmement important un niveau important et qui est également un niveau de polarité là à partir de maintenant moi je surveillerai de près merci Alice on a beaucoup on est beaucoup monté on est monté de plus de 20% en deux jours on arrive sur un niveau de résistance qui est important il faut le franchir les niveaux suivants un niveau suivant après c'est 6,50 c'est pardon excusez-moi d'abord non 6,50 oui c'est ça 6,50 je vais essayer de dézoomer non ça va on voit bien on voit bien c'est bon donc là aussi merci Alice merci Alice attention je continue parce que j'en ai intéressant à vous jette link donc le tunnel voilà alors on a une situation également où on arrive sur un niveau de résistance important qui est on a un peu le même schéma que tout à l'heure dans la baisse de février on vient toucher ce niveau qui est à 11,40 on rebondit on repart et pratiquement on vient tester une deuxième fois et on ouvre dans cette zone on ouvre un gap ici et on descend en ligne droite dans la remontée du printemps au mois de juin on vient retester ce niveau qui est un niveau de polarité et ce soir on est dessus alors là aussi qu'est-ce qui peut se passer c'est un niveau où il faut faire attention on franchit rendez-vous suivant 15,05 et après on a un autre niveau à 15,70 très bien le rallye continue pas de problème la seule chose qui m'embête dans ces situations c'est qu'on a du mal à trouver l'esprit excusez-moi il faut que je reboise un petit peu parce que j'ai encore la gorge pour se reparler voilà dis-moi c'était important j'attire d'autant plus votre attention c'est que j'ai j'ai pas de niveau de stop avec un rallye comme celui qu'on a lu hier quelqu'un qui voudrait acheter aujourd'hui le stop il est là il est à 12 alors qu'on est à 14,60 c'est-à-dire que le stop il est à 20% ce qui entraîne si on repart à la baisse d'une difficulté du niveau auquel on peut s'arrêter et surtout contrôler l'éventuelle consolidation qui est toujours possible après un mouvement comme celui-là alors les niveaux les niveaux le premier niveau important c'est 13,80 alors évidemment comme tout à l'heure on peut aussi rêver un peu si on ne franchit pas directement venir retester ce niveau qui est un scénario tout à fait tout à fait jouable et après on repart et on franchit ça si ça se produit si ça se produit ça veut dire que ça a une grosse signification ça veut dire que les acheteurs sont prêts à remettre de l'argent à un niveau proche c'est-à-dire à pratiquement à 13 à 13,80 alors qu'on est à 14,40 c'est-à-dire pas loin donc ça c'est très encourageant et dans ce cas-là sauf si vous avez une vision très long terme vous pouvez si vous étiez en position avant remonter votre stop en dessous de ce niveau-là et ça c'est une protection superbe la deuxième chose qui puisse se passer c'est qu'on revienne chercher le 38,2 et comme tout à l'heure et on repart ça c'est les deux les deux choses importantes si on casse le 38,2 on aura en même temps on aura d'abord cassé ce niveau et on s'arrêterait on ne tiendrait pas le 38,2 là je commencerais vraiment à m'inquiéter pour le reste si on rebondit pas de soucis donc voilà les deux niveaux qui sont importants à regarder si on consolide donc je les répète 13,25 13,80 et puis l'autre possibilité superbe et bien on continue merveilleux oui Olivier c'est de l'eau vous avez la bouteille c'est de la San Pellegrino ensuite Kering 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 alors Kering ça va être une des dernières qu'on va regarder Kering 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 plus haut niveau historique alors bon le luxe le luxe il va très très bien Hermès 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 a fait un nouveau plus haut autour de 860 je crois il y a deux jours LVMH aussi mais LVMH je pense qu'un tout petit peu légèrement à la traîne alors on arrive sur un niveau historique d'Hermès ou de Kering pardon de Kering donc quand on est en position également quels sont les scénarios possibles alors le premier scénario c'est de se dire c'est un tour historique j'ai bien gagné ma vie je vends une part de la position première possibilité une des difficultés mais en training un des moments c'est d'être raisonnable en disant oui ça peut toujours aller plus haut mais quand souvent quand on est gourmand dans un certain nombre de cas ça se finit mal et je peux vous dire que j'en ai aussi l'expérience donc il y a des moments où il faut savoir mettre l'argent en banque même si on se dit que ça peut aller plus haut on arrive sur un plus haut historique on peut légitimement se poser la question de prendre tout ou partie de son bénéfice deuxième vision en disant écoutez pourquoi vous voulez que je prenne mes bénéfices regardez ce merveilleux rallye tout va bien donc alors à ce moment-là moi je vous dis d'accord et à ce moment-là on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire donc on va regarder je ne les ai pas mis exprès on va regarder quelles ont été les consolidations de part de chacun de nos niveaux donc voilà donc ça ça me plaît bien vous voyez ça ça me plaît bien sur tout le pardon non non j'ai fait une bêtise voilà il faut que je le mette ici et oui puisque le plus haut il y a le précédent il était là donc j'ai consolidé à partir de ce niveau ça ne change pas grand chose heureusement mais ça c'est sympa ça c'est sympa j'aime bien parce que qu'est-ce qui s'est passé alors là je parle investisseur moyen long terme bien entendu puisque depuis le grand mouvement depuis le 17 mars alors on a eu un rallye avec comment dire un beau avec des consolidations on est en théorie de dos on est parfait un plus bas un plus haut un plus bas plus haut que le précédent un plus haut plus haut que le précédent un plus bas plus haut que le précédent un plus haut plus haut que le précédent un plus bas plus haut que le précédent tout est parfait donc on est au sens de la théorie de dos dans un rallye qui est qui est presque parfait alors bon c'est vrai que l'année c'est une année un peu compliquée on peut comprendre qu'il y ait des consolidations mais la chose superbe c'est qu'on est venu et on a rebondi sur le 38 donc il est légitime quand on voit ça de se dire je commence un par regarder si je franchis mon plus haut historique et si je franchis mon plus haut historique je vais essayer de trouver des objectifs mes objectifs c'est clairement comme tout à l'heure je mets mes extensions de filet de la chimie et j'ai mes objectifs qui viennent qui viennent là donc alors quand on est sur un 38.2 comme je vous ai expliqué la probabilité c'est d'aller au minimum donc au 76 soit à 702 mais je n'imagine même pas qu'on va aller à 702 en ligne droite on va peut-être revenir on peut faire des choses comme ça on n'ira pas en ligne droite ça me paraît trop extraordinaire on peut faire quelque chose comme ça on revient ici on repart ici on revient ici on repart ici ça c'est un schéma qui est assez proche en fait de tout le schéma ou le schéma tel qu'on l'a vu c'est-à-dire que je continue dans mon esprit théorie de Do avec des dimensions un petit peu plus faites parce que bon on est quand même sur des plus hauts historiques les arbres ne vont pas au ciel il faut que les bénéfices suivent l'avantage qu'a le luxe à l'heure actuelle c'est que la Chine semble être repartie l'Asie repart donc c'est favorable pour les entreprises de luxe donc on peut tout à fait imaginer un schéma de ce type-là donc un investisseur peut se dire peut-être que je me déleste d'une part de ma position mais ce dont je me suis délesté si effectivement on continue vers le haut et que je vienne retester et bien quand je suis ici et bien je rachète je reviens quand je reviens ici et que je repars et bien je rachète donc il n'y a pas de drame du tout à dans une situation comme celle-là mettre l'argent en banque loquer des gains contrôler sa nouvelle position la taille de sa position et puis si on va dans le bon sens on ne se dira même pas finalement j'ai eu tort de vendre parce que si j'ai un schéma comme celui-là qui est tout à fait réaliste mais tout à fait réaliste quand je viendrai rebondir ici et bien je pourrai racheter et puis ça continuera comme ça voilà donc ça fait ça fait une heure et quart que l'on est ensemble sur bon c'était prévu entre trois quarts d'heure et une heure mais je dépasse toujours c'est pas grave voilà si vous avez une dernière question je réponds si tout a été si vous avez des questions si vous avez en tête des actifs n'hésitez pas dans les secondes ou les deux trois minutes qui viennent à les mettre sur le chat ce que je fais souvent dans ces cas-là c'est que je fais je fais l'analyse et je la mets en fin de semaine sur le blog de World Data alors on me demande je vais le noter tout de suite comme ça ce sera fait NovaSite ah ça c'est une ça c'est une un titre qui bouge téléperformance et total on s'arrête là je vais faire deux ou trois analyses téléperformance et total Pierre donnez-moi s'il vous plaît l'horizon de temps c'est du court terme du moyen terme du long terme Pierre vous me dites c'est du votre demande c'est du moyen terme sur total je m'en doutais un peu d'ailleurs je vois à peu près ce que vous avez dans la tête mais je vais je vais la regarder et je vais vous indiquer les niveaux sur lesquels on peut éventuellement continuer un rallume voilà et bien écoutez ça m'a aussi ça m'a fait très plaisir de passer cette heure et quart en votre compagnie je vous souhaite une excellente soirée je vous donne rendez-vous pour ceux qui suivent avec moi la formation sur VBA jeudi à 18h et pour tout le monde le prochain webinaire et le 24 dans 15 dans deux semaines le 24 novembre je vous souhaite donc bon appétit moi je commence aussi à avoir un peu faim et puis bonne soirée et bonne continuation de la semaine et du confinement bonsoir à tous bonsoir à tous